bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur powerpoint comme d'habitude aujourd'hui on s'attaque à un sujet dont on n'a jamais parlé sur la chaîne et pourtant qui est super important en fait ça va être tous les modes liés au diaporama comment lancer mais aussi comment utiliser toutes les spécificités que powerpoint propose en fait parce qu'il ya énormément de choses à voir donc je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo il ya vraiment des trucs qui sont peu connus et qu'on a même découvert nous mêmes en préparant ce tutoriel mais avant de commencer générique alors dans cette vidéo on va essayer d'aller droit au but est vraiment à l'essentiel donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va se concentrer sur la partie de comment lancer un diaporama utiliser le mode présentateur les notes donc un petit peu tout ce qui tourne autour de ça et dans une prochaine vidéo on verra comment créer par exemple un diaporama en ligne donc c'est à dire avec des personnes qui peuvent le regarder ça peut être utile si vous préparez des conférences en ligne des masterclass ça peut vraiment être intéressant ça permet aussi d'avoir un lien direct entre powerpoint et les autres utilisateurs et en cette période où on est tous un petit peu à distance c'est vrai que ça peut s'avérer vraiment super sympa donc on verra ça après aujourd'hui on se concentre vraiment sur la partie powerpoint et pas tout ce qui va être diffusions en ligne du coup sans plus tarder je vous propose de passer directement sur le logiciel powerpoint et avant de commencer n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne c'est super important vous ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos et en plus de ça ça nous soutient alors abonnez vous il ya un bouton rouge dans la description ok donc on se retrouve sur le logiciel powerpoint donc du coup là ce qu'on va commencer par voir c'est l'onglet diaporama donc comme on l'a vous l'a dit tout à l'heure c'est l'onglet qui va nous intéresser aujourd'hui et donc là on a plusieurs fonctionnalités vous voyez il ya un menu qui est quand même assez balèze on va pas se concentrer du coup comme je voulais dit sur celui là présenté en ligne il ne concerne pas pour l'instant enregistrer le diaporama non plus on va essayer de se concentrer sur l'essentiel bon du coup je pense que vous connaissez tous la fonctionnalité de base qui est celle ci donc pour lancer le diaporama à partir du début donc on clique ici et ça lance le diaporama et après on peut le faire défiler bon rien de compliqué on appuie sur échappe pour quitter le diaporama du coup il ya aussi celle ci là pour lancer à partir de la diapositive actuelle imaginons vous vouliez lancer par exemple à partir de la diapo numéro 5 on clique sur la diapo 5 et hop ça lance à partir de la diapo 5 bon celui là il peut être utile dans le cas où c'est une vraie présentation devant du monde je pense pas que vous en ayez forcément besoin du coup au niveau du diaporama qu'on a utilisé on vous l'a déjà présenté dans une précédente vidéo d'ailleurs je vous invite à aller la voir il ya une petite fiche en haut à droite de l'écran elle est vraiment sympa ça vous permet de découvrir le diaporama et en plus de ça on vous a mis un lien pour télécharger la template alors allez-y foncez et franchement elle vaut le coup et c'est vraiment très très original ça vous permet d'avoir des effets vraiment cool du coup revenons à à nos moutons comme on dit du coup comment bien utiliser le mode diaporama alors on va commencer par quelque chose d'assez intéressant c'est que le mode diaporama est en fait il vraiment lié au mode 30 au pardon ou à l'onglet transition qui ici parce que si vous rappelez dans l'onglet transition en fait on peut aussi générer un minutage ici qui va nous permettre en fait de gérer si on veut passer aux diapositives suivantes manuellement ou après un certain minutage donc là on avait défini un certain minutage vous voyez là c'est bon c'est en seconde donc là c'est les ondes en minutes ça m'étonnerait qu'on utilise ça du coup là on voit que la plupart du temps c'est manuellement c'est ce qu'il ya de mieux après si vraiment vous voulez un diaporama calibré bon vous pouvez utiliser le minutage mais du coup ici on va se retrouver avec une option utiliser le minutage donc si vous la cochez vous allez activer donc le minutage que vous avez défini si vous ne l'activez pas vous devrez passer les diapos manuellement ce qu'on vous recommande de faire la plupart du temps franchement c'est vraiment ce qu'il ya de mieux ensuite il ya aussi un truc qui est intéressant c'est le petit bouton ici masquer la diapositive donc en fait elle se coche et elle se décoche sur chaque diapo ce qui va permettre de faire en fait du voie que vous voyez là les barrer ce qui fait que si on lance le diapo depuis le début on a la première et hop on n'a pas la deuxième en fait celle ci elle a été zappé tout simplement parce qu'on avait coché masquer la diapositive ça peut être utile si par exemple vous rendez au débat au compte au dernier moment qui est une diapo qu'il faut pas mettre aussi si vraiment c'était le cas vous pouvez peut-être la supprimer mais on sait jamais ça peut être utile ensuite on va passer un deuxième truc ça va être vérifier le minutage ici alors le minutage à quoi ça va servir c'est si vous le justement vous voulez calibrer parfaitement votre diaporama on va lancer et on va voir ce que ça donne vous cliquez dessus et là en fait ici vous avez un petit truc qui va s'ouvrir donc c'est l'enregistrement ça va vous permettre en fait de calibrer vos diapositives donc là depuis tout à l'heure c'est en train de se lancer et qu'est ce que ça va faire en fait ça va calibrer donc là vous avez vous êtes resté par exemple 24 secondes sur la première diapositive donc là bon ça continue à avancer vous passez à celle d'après est donc ici en fait il ya le débit à le la durée de la diapositive c'est le temps que vous alliez les passer sur cette diapositive est juste ici c'est le temps depuis le début du diaporama donc vous pouvez mettre en pause par exemple voilà là tout s'arrête l'enregistrement est suspendu donc là pendant que je vous parle peut être peut-être pas mal de le faire sinon on va vraiment durer longtemps donc si on le reprend juste ici ça repart là on peut faire répéter ce qui fait que l'enregistrement va être suspendu et on recommence et du coup en fait à chaque fois qu'on va passer à la diapositive suivante vous allez voir hop alors oui on l'a du coup il ya les animations dès qu'on passe à la diapositive suivante hop ici ça se réinitialise bon et là du coup ici on continue à voir le temps depuis le début on a lancé le diaporama et si on ferme alors ici on s'en fiche un peu par contre si on ferme ici il va nous dire voilà la durée totale était de 40 et une seconde est-ce que vous voulez enregistrer les nouveaux minutages alors je vais maintenant mais en fait si vous mettez oui du coup il va prendre le temps que vous avez passé sur les deux premières diapositives parce qu'on était que sur celle là et il va changer ici le temps que vous avez passé sur chacune des diapos ce qui va être vachement utile parce que par exemple si vous vous dites bon bah je vais parler 15 secondes sur celle là vous vous entraînez avec la slide vous avez lancé le minutage et dès que vous arrêtez hop ici ça va mettre le temps exactement vous avez parlé ce qui fait que si vous avez bien répété ça peut vraiment être super utile du coup maintenant qu'on a fait ça on va aller voir le dernier onglet ici avant de lancer la présentation parce qu'il ya des options aussi dans le dans le mode présentateur en fait ça va être les notes les notes ici c'est quelque chose de vraiment important surtout si vous présentez sans fiche et que vous avez un visuel sur votre ordinateur c'est à dire que vous êtes en train de présenter par exemple il ya un rétro projecteur peu importe et que vous voyez votre ordinateur on vous expliquera après pourquoi c'est super utile mais du coup vous pouvez rajouter des notes pour vous qui a que vous qui allez voir est ici par exemple alors dire que la moto c'est dangereux voilà voilà alors vous pouvez mettre une note ici après on va peut-être aller sur celle ci on va rajouter une note on va dire que c'est la première diapo bon voilà on va faire ça juste pour les deux premières ont pas besoin de toutes les faire du coup on a mis des notes ici et comment est-ce qu'elles vont apparaître pendant le diaporama parce que vous me direz si ça apparaît dessus ça n'a aucun intérêt on va lancer ici et malheureusement vu que j'ai pas de rétro projecteur on va pas voir les notes on va simuler comme si c'était sur un rétro projecteur alors je vais arrêter les transitions parce que c'est un peu relou voilà on va les enlever tout court on relance du coup comme j'étais en train de dire là les notes on les voit pas tout simplement parce qu'en fait là je présente sur mon ordi c'est à dire que les personnes voient mon ordinateur mais imaginons que vous êtes sur un rétro projecteur en fait votre écran d'ordinateur peut être différent du rétro projecteur sur lequel votre diaporama va être présenté pour simuler ça on va aller ici et on va activer le mode présentateur d'ailleurs s'il n'est pas activé quand vous êtes sur un rétro projecteur n'hésitez pas à cliquer ici ça va activer le mode présentateur et hop on bascule là dessus du coup là on a un menu vachement plus complet ici on va voir la slide sur laquelle on est donc celle que les gens voient là ça va être la slide suivante donc ça va être pratique quand même de voir ce qui se passe juste après s'il n'y a pas une galère si vous avez oublié de quoi vous allez parler après et surtout ici vous avez vos notes donc là ça vous dit la note qu'on avait écrit tout à l'heure c'est la première diapo vous pouvez augmenter réduire la taille de la police je suis par exemple vous êtes très loin peut-être qu'il faudra le mettre comme ça comme ça vous voyez vraiment ce que vous avez écrit et du coup si on passe à la diapo suivante en cliquant ici voilà la note change parce que c'est la note qu'on avait écrit juste juste après donc du coup maintenant on va repasser sur la première et une petite astuce que qu'on peut qu'on peut utiliser c'est que par exemple imaginons que la présentation n'a pas encore commencé et vous voulez pas que le jury que votre auditoire votre audience peu importe voie votre slide d'introduction la première puisque vous voulez créer un petit effet ouah vous avez fait un truc super sympa et du coup en attendant vous voulez mettre par exemple un écran noir ou blanc et ben c'est possible tout simplement en allant ici dans écran et vous pouvez mettre écran noir ou écran blanc on va cliquer sur écran noir et en fait ça va commencer par un écran noir et après vous allez pouvoir lancer le diaporama ce qui va vous permettre de laisser un petit temps d'attente donc là c'est l'écran blanc ça va mettre un petit temps d'attente avant que vous que vous ayez commencé à présenter parce qu'il ya toujours un petit laps de temps tout le monde se prépare on branche les trucs si on est en groupe le temps que tout le monde soit là bon il y a toujours un petit temps du coup ça ça peut vraiment être utile ensuite au niveau des options ici alors outils de stylet au pointeur laser bon je vous conseille d'avoir un vrai pointeur laser c'est quand même vachement mieux sauf si vous n'avez pas le choix bon et du coup là en fait ça vous fait un pointeur laser mais du coup ça veut dire que vous devez être derrière l'ordinateur ça c'est pratique si vous êtes prof par exemple que vous êtes en train de faire un cours qu'il ya la slide au tableau que vous restez derrière votre ordi vous pouvez pointer pour dire bon bah voilà regardez ici regardez ici bon c'est pas ce qu'il ya de plus utile mais ça peut servir il ya le surligneur aussi pareil si vous voulez surligner bon comme vous voyez je ne suis pas un expert du coup voilà après ici ça permet d'afficher toutes les diapositives bon il n'y a pas un grand intérêt mais voilà ça peut aussi vous être utile et là en fait cette option ça va vous permettre de faire un zoom sur la diapositive ça c'est un petit peu plus utile par exemple quelqu'un est super intrigué par le logo vous avez mis vous cliquez ici et hop ça peut zoomer sur la diapo bon voilà donc vous zoomez sur une partie c'est vraiment dans le cas où vous mettez des détails vraiment important sur la diapo et vous les zoomez dessus ça peut être utile aussi bon nous on recommande pas et après vous pouvez aussi vous déplacer dedans bon voilà à vous de voir s'il ya vraiment un intérêt à faire ça du coup c'est à peu près tout sur le mode présentateur on est vraiment allé à l'essentiel donc là on peut cliquer ici pour mettre fin au diaporama voilà donc là on retrouve nos notes comme tout à l'heure et du coup je pense que qu'on a fait le tour en tout cas donc en tout cas bah merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc c'est un format un petit peu plus court et un petit peu plus cool que d'habitude aussi on a essayé de changer un petit peu le format dites nous dans les commentaires si ça vous plaît des vidéos un petit peu plus détente on va dire avec moins de montage où on vous parle un peu plus proche aussi c'est ce que victor fait dans les vidéos et on trouvait ça vraiment sympa du coup mettez nous tout ça dans les commentaires liker la vidéo si ça vous a plu ça vous permet de nous soutenir ça booste le référencement et c'est vraiment super important pour nous partager la vidéo autour de vous ça a l'air l'air de rien comme ça mais c'est important pour nous et ça permet à des gens de découvrir donc notre but c'est vraiment d'aider un maximum de monde alors n'hésitez pas à le faire et puis abonnez-vous à la chaîne ça vous permet de ne vraiment rien rater on sort du contenu régulièrement on se tue à la tâche pour ça en parallèle de nos études et des gros projets qu'on a en parallèle alors faites le ça nous aide vraiment et en plus c'est tout bénef pour tout le monde et pour ma part je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous partager tout ça prenez soin de vous